bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de la fonction si dans la vie très quotidiennement nous sommes souvent confrontés à des choix dans un tableur la fonction si justement va nous permettre de refléter ces différents choix de représenter le choix que nous faisons face à différents tests la fonction si si nous regardons la définition permet de réaliser des tests conditionnels sur des valeurs et des formes c'est à dire qu'en condition nous pouvons mettre absolument ce que nous souhaitons encore une fois il n'y a pas de contraintes elle renvoie une valeur si la condition spécifiée est vrai et une autre si cette valeur cette fois ci si le test ou la condition renvoie à faux donc ça sera l'un ou l'autre puisque ça ne peut pas être vrai ou faux en même temps donc c'est vraiment cette idée de choix ça va nous permettre d'afficher une valeur dans une cellule selon le terme la syntaxe de la formule de la la fonction est la suivante si condition nous allons revenir dessus au travers de quelques exemples dans quelques minutes l'expression si la condition renvoie à vrai l'expression si la condition renvoie à faux on lit la formule de manière suivante si la condition renvoie à vrai alors la cellule contient la valeur 1 sinon elle contient la valeur 2 donc en fait les petits points virgule expression si vrai ça peut vraiment se dire comme alors vraiment si le test est respecté vraiment important de voir ça en tête deuxième diapositive nous passerons à nos deux exemples pour ces conditions donc le début de notre fonction si nous pouvons utiliser les opérateurs suivants c'est à dire égal que nous connaissons déjà différents donc deux chevrons qui partent dans des directions différentes inférieures inférieur ou égal supérieur supérieur ou égal sont donc des opérateurs vous avez l'habitude d'utiliser généralement en informatique ou en mathématiques nous allons prendre quelques exemples donc on va commencer par l'exemple 1 vous connaissez très bien c'est à dire que si un élève à plus de 10 compris au résultat du baccalauréat il sera donc ami sinon il est refusé à droite je vous ai fait un petit chemin comme nous le voyons donc si la condition ça sera autour de la moyenne du bac si la moyenne du bac est inférieure à 10 donc si la condition est respectée l'élève est admis si la condition n'est pas respectée l'élève est refusé donc on va tester déjà dans un premier temps la formule donc je vais me mettre ici je vais mettre égal je vais commencer donc par ma condition la condition on a dit qu'il faut que la moyenne du bac soit pour qu'on soit admis il faut qu'elle soit strictement supérieur ou égal à 10 donc c'est ce que je vais écrire ici j'écris 10 points virgule si c'est le premier cas alors je suis admis et si c'est le deuxième cas alors je suis refusé pensez bien à mettre les chaînes de caractère entre des lignes et donc ça marche très bien puisque notre premier candidat est une moyenne de 10 on va continuer c'est à dire on va utiliser la recopie on voit que c'est ici une référence relative donc c'est parfait c'est à dire que lorsque je vais recopier vers le bas faire varier les lignes je vais bien avoir la ligne des 4b 5b 6 donc toute la colonne parce qu'elle fait automatique et là par exemple nous voyons bien que les lèvres 2 et 3 sont refusés puisque la moyenne est inférieure à 9 ou 7 nous sommes donc dans le cas où la condition n'est pas respectée on va donc refuser j'aurais pu aussi si besoin au début faire cette fonction avec à l'aide de l'insertion c'est à dire que si vous voyez on a une petite aide qui peut justement vous aider à taper la forme et vous voyez donc on avait les deux différents cas ici dans le cas présent comme je vous ai dit tout à l'heure l'élève 1 à une moyenne supérieure à 10 compris donc ça suffit on va passer maintenant à notre deuxième exemple nous avons vu une condition avec du numérique nous allons voir cette fois-ci une condition avec du texte si le temps affiche soleil je veux donc prendre un parasol par contre si le temps n'est pas au soleil il est à la pluie je devrais cette fois ci prendre un parapluie donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire si on va le faire manuellement la condition donc si le temps est égal à soleil vous voyez encore une fois je peux aussi travailler l'échelle de caractère cette fois ci j'écris bien entre guillemets je vais dire si le temps est bien au soleil alors je peux mettre parasol sinon si ce n'est pas du soleil c'est que c'est forcément la pluie donc je prendrais le parapluie et je tiens la formule encore une fois pour vérifier tout fonctionne correctement on va prendre un petit peu de temps puisque ce qu'on pourrait faire pour que ça soit un peu plus clair une astuce que nous avons déjà vu ensemble c'est les références nommées là par exemple je vais nommer ici temps je pourrais je l'écris comme ceci cette condition mais puis justement pour vous montrer un petit peu les différents opérateurs qu'on a vu tout à l'heure de manière générale dans la vie de tous les jours vous ne sortez pas avec un parapluie si le temps n'annonce pas de l'appui donc on pourrait très bien faire le test si le temps est différent de la pluie je prendrai un parasol vous voyez j'ai modifié si donc la condition le temps est différent de la pluie je prends un parasol par contre si le temps est à la pluie si le test n'est pas différent je prends cette fois ci un parapluie et ça marche tout aussi bien donc on a vraiment deux possibilités on peut donc vraiment dans les conditions vous êtes assez libre vous pouvez très bien utiliser des opérateurs différents égales supérieures etc bon on retourne sur notre diapositive le problème est le suivant c'est que dans la vraie vie on a mené assez rarement face à des problèmes il n'y a que deux choix l'un ou l'autre on est souvent face à des choix qui ont plusieurs choix et donc plusieurs conditions excel gère ce cas là il nous permet alors d'imbriquer les fonctions et si ensemble nous allons pouvoir aller jusqu'à 64 fonctions rassurez vous c'est très rare on va prendre un petit exemple nous cherchons à calculer la commission d'un commercial donc la commission c'est la part variable d'un salaire qui va s'ajouter à la partie en dessous de 5000 euros la commission commercial touchera 4% du chiffre d'affaires qui a réalisé s'il est entre 5000 et 10000 euros cette fois ci 5% et au delà où il touchera 6% du chiffre d'affaires donc on voit que la difficulté qu'on a c'est que nous sommes dans une situation où il n'y a pas une seule condition il y en a plusieurs soit je vais être en dessous de 5000 euros soit je vais être entre 5000 euros et 10000 euros soit je suis le petit schéma à droite nous explique un petit peu les différentes situations donc ce que je repère c'est que effectivement il y a deux conditions soit je suis inférieur à 5000 euros si je ne suis pas inférieur à 5000 euros je suis soit inférieur à 10000 euros soit supérieur donc j'ai deux conditions si j'ai deux conditions nous verrons tout à l'heure qu'il nous faudra deux si nous en plus nous voyons que nous devons distinguer 1 2 3 cas le cas où ma commission de 4% le cas où ma commission de 5% les derniers cas le cas où ma commission est de 6% si je prends la dernière diapositive j'obtiens donc la formule suivante celle qui va emboîter les formules la première condition entourée en rouge et pointillés devient donc si le chiffre d'affaires est inférieur à 5000 euros alors à ce moment là si c'est vrai j'aurai bien un ca qui sera fin de la commission sera bien de 4% du chiffre d'affaires par contre deuxième condition ce qui entourait cette fois ci en bleu sinon si ce n'est pas vrai si je n'ai pas un chiffre d'affaires inférieur à 5000 il me reste deux cas à distinguer celui où je suis entre 5000 et 10000 et celui où je suis supérieur donc premier cas si je suis entre 5000 et 10000 et j'ai donc une commission de 5% de mon chiffre d'affaires par contre si je ne respecte pas la commission c'est à dire que j'ai une commission j'ai un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 alors ma commission sera de 6% du chiffre d'affaires reprenons un exemple et là on va prendre un exemple encore une fois vous connaissez bien on va aller un petit peu plus de précision c'est sur le baccalauréat le baccalauréat les résultats sont les suivants en dessous de 8 vous êtes refusé entre 8 et 10 vous passez au second groupe entre 10 et 12 admis 12 et 14 c'est bien 14 et 16 bien et au dessus de 16 très bien j'ai représenté et je vous invite à le faire assez souvent quand vous aurez ce genre d'exercice avec des bornes différentes situations différents choix sous forme d'un axe un axe gradué je vois donc j'ai mis les différentes bornes la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième bien j'ai bien fait mon travail j'aurai donc un premier si si je suis inférieur à 8 si je suis inférieur à 10 si je suis inférieur à 12 si je suis inférieur à 14 et si je suis inférieur à 16 je serai soit bien mais si je ne suis pas inférieur à 16 je serai très bien j'ai donc au total 5 si un m dans ma formule nous sommes partis on va donc faire le premier cas si la moyenne est inférieure strictement à 8 je suis refusé deuxième cas si je relance un deuxième si puisque c'est une deuxième condition si je suis et 25 inférieur à 10 je passe au second groupe si je suis inférieur à 12 je suis simplement admis sans aucune mention si p25 et cette fois-ci inférieur à 14 j'obtiens la mention bien assez bien et si on approche de dernière condition cette fois ci si b25 est inférieur à 14 à 16 j'ai une mention bien sinon j'ai automatiquement la mention très bien bien retenir que quand il vous reste que deux cas que deux choix c'est bon vous n'avez besoin de plus de plus dans ceux ci deuxième astuce regardez bien avec moi excel ici vous guide ma première parenthèse à refermer ce qu'il faut refermer tous les six et violettes la deuxième est bien verte la troisième est à nouveau violette ensuite il sera rouge et enfin les noirs et là je vois bien les différentes couleurs pour les différencier c'est bon je les ai bien tous trop faire je fais égal et là encore une fois je vais simplement descendre automatiquement je vais calculer les résultats et à juste parfait ma formule fonctionne très bien elle marche très bien elle me gère donc les différents cas elle gère donc 1 2 3 4 5 conditions et 1 2 3 4 5 6 choix de manière générale retenez que dans une situation où vous avez plusieurs conditions le nombre de scie à emboîter à imbriquer est égal au nombre de conditions je vous remercie pour votre attention pour cette vidéo prenez bien le temps de la regarder tranquillement de relire la fiche outil et puis de vous exercer merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501